C'est au 9 rue de Bretagne, donnant sur l'allée du Poitou, que la masse vélisienne, maison d'accueil spécialisée, opère dans l'ombre depuis maintenant 15 ans. Elle prend en charge des personnes adultes atteintes d'un grave handicap, qu'ils soient moteurs, intellectuels ou somatiques. Nous avons passé une journée en immersion au sein de cette institution, avec des personnes hors du commun. Marie-Dominique, Anne, Alexandre, Philippe, Comme, Sabrina, Albiot, Sandrine ou encore Adeline, nous ont offert un aperçu inestimable de leur quotidien. Nous avons deux types de populations, donc les troubles sensoriels, et nous avons des polyhandicapés, légers mais quand même polyhandicapés, qui peuvent avoir des troubles, des souffrances fétales, ce qu'on appelle les IMC, et ou d'autres types de troubles du handicap moteur ou cérébro-moteur. Aujourd'hui, la masse vélisienne prend en charge 64 personnes handicapées âgées de 18 à 60 ans, 58 en internat, 6 en accueil de jour. Leur journée s'articule autour de plusieurs phases, entre les différents soins médicaux et paramédicaux, les repas bien spécifiques pour chaque résident et les activités ludiques ou d'apprentissage. La prise en charge se fait dès qu'ils se réveillent, je dirais que c'est une continuité, comme pour tout citoyen ou tout être humain. Les soins de nursing, le petit déjeuner, on respecte énormément leur rythme de vie à la masse. En fonction de s'ils se lèvent tôt ou pas, on attend pour pouvoir leur servir le petit déjeuner et s'occuper d'eux. Donc les soins de nursing, après ils font quelques activités le matin, ça peut être des activités ludiques et ou des activités thérapeutiques. Quand je parle d'activités thérapeutiques, je pense surtout aux soins que peuvent apporter les psychomotriciens, le kinésithérapeute et ou l'ergothérapeute et ou aussi les infirmières. Nous avons trois équipes, donc deux équipes de jour qui prennent les soins en continuité. Et le soir, c'est pareil, nous avons deux équipes, équipe et contre-équipe, qui prennent le relais de l'équipe de jour. La masse est ouverte 365 jours par an et 24 heures sur 24. Avec sa soixantaine de salariés correspondant à peu près à un employé pour quatre résidents, l'établissement médico-social accueille un nombre important de professionnels et de praticiens. Nous avons rencontré Comme, psychomotricien à la masse depuis 15 ans et sa patiente Sandrine. On essaie de se référer un peu au développement normal de l'enfant. Quand un enfant qui est en position, oui, oui, je suis là, je suis là. Un enfant qui est en position assise comme ça, on essaie de voir aussi les réflexes de sécurité. C'est-à-dire, si je fais ça, voilà, il y a le mec qui sort. Le vert ! Ça, c'est souvent vers 7 ou 8 mois. Là, on essaie de se référer. C'est surtout les côtés d'oubli. On essaie toujours de faire ces reports du poids, et bien voilà. Je renvoie ça souvent, si vous avez des enfants, prenez un bébé. Moi, j'aime bien donner cette image. Vous prenez un bébé, de savoir interpréter le corps du bébé. Quand le bébé est tendu, qu'est-ce que cela veut dire ? On essaie de... on cherche. On se dit, mais est-ce que ce bébé est tendu parce qu'il a faim ? Parce qu'il a mal ? Parce qu'il a besoin de calme ? Parce que, voilà, c'est au fur et à mesure que là... C'est pourquoi moi, je dis toujours que les mamans sont les premiers psychomotriciennes. Parce que les mamans savent bien interpréter le tonus du bébé. Vas-y, caresse ma tête. Aïe ! Non, ça c'est interdit, ça dit. Non. Là, aujourd'hui, oui, mais là, aujourd'hui, tu es violente. Oui, parce que moi, je te caresse gentiment, comme ça. Tu vois, tout à l'heure. Tu peux caresser gentiment, alors ? Allez, vas-y. Tu as beauté ? Oui, la beauté, merci. Voilà. Merci, tu vois, tu sais caresser doucement. Tu n'as pas mis le bouton ? Oui. Hé, le bouton ! La beauté, c'est que tu es beau. Non ! Au sein de la masse, nombreux sont les résidents sourds, sourds et muets, voire sourds muets, mais également aveugles. Sans surprise, la langue des signes, appelée techniquement LSF, s'est rapidement imposée comme un moyen d'échange et de communication indispensable, que salariés non-adeptes et résidents apprennent chacun à leur rythme. Alexandre, enseignant de LSF à la masse depuis 7 ans, et Sabrina, son apprenti du jour, ont accepté de nous ouvrir la porte d'un de leurs cours. Moi, je travaille avec des groupes de résidents qui sont sourds ou qui sont sourds aveugles. Et c'est avec les problèmes psychiques que ça pose. Moi, je les aide à mieux signer, à s'ouvrir, à mieux s'exprimer, à mieux communiquer. Ça, c'est tout mélangé. Je mélange encore. Regarde un peu les images. C'est mélangé. Et toi ? Tu dois la mettre dans le bon endroit. C'est la sève. Ça, c'est qui, ça ? Qui c'est, là, sur l'image. Quelqu'un qui joue. La plupart ne savent pas lire. Donc, ils sont sourds. Ils signent avec des codes. Les signes sont des codes. Ça ne marche pas toujours. La dactyrologie, ça ne va pas marcher. Pour s'exprimer, ça ne va plus être du mime, par exemple. Et où ? Alors, parce que c'est un apprentissage difficile. Donc, moi, j'essaye de leur apprendre pour leur ouvrir le langage, notamment, apprendre de nouveaux mots. Par exemple, avec un livre, avec une histoire et des images. Comme ça, ils ne peuvent pas parler, mais ils comprennent la situation. Par exemple, boire, bon, ben, voilà, vous faites le geste de boire, forcément. Et après, on associe avec le signe de l'eau, et ils vont comprendre ce que c'est que de l'eau. Voilà, et dedans, c'est quoi ? On fait le signe de l'eau. Et là, en situation, le résident va comprendre et va pouvoir avoir le mot « eau ». C'est cette image-là. Oui, c'est ça. Et là, il se passe quoi cette fois-ci ? Il fait une piqûre. Ouh là là, ça fait mal. À le moment de la piqûre, il exprime quoi avec son visage ? Il exprime la douleur, là, c'est ça. Bravo, c'est bien. Ah, bien travaillé. Bravo. Tu peux recommencer maintenant à me raconter toute l'histoire en langue des signes ? Ah, racontre pas toute l'histoire depuis le début maintenant. Alors, il y a le garçon. Et le docteur. Ok, et alors ? Le garçon, il demande au docteur. Il lui dit, il lui dit quoi ? Il lui demande une piqûre. Il n'y a personne sourde, aveugle, parfois, et comme il n'y est pas. Et donc, tu es toujours énervé, tu es de comportement majeur, instabilité, maximum. Problème de comportement, pour eux, énorme. Les infirmières, on les calmait avec des produits, etc. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, moi, je me suis approché d'eux pour communiquer avec eux et les éveiller, et les apaiser. Leur apporter la communication, c'est difficile, évidemment. Et ils sont vraiment capables de parler. Donc, il faut pouvoir signer. Et donc, on va... Ça va les apaiser. C'est important. On va se dire, dans les mains. Les problèmes de comportement vont alors diminuer. Imaginons, vous, vous êtes aveugle. Mais vous êtes entendante. Vous pouvez parler. C'est facile. Il y a quelqu'un qui se trouve aveugle, comment il fait ? Comment il fait ? Pour ça, c'est important d'apporter la LSF. Mais c'est la LSF tactile. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on va toucher les mains de l'autre. C'est comme ça qu'on va communiquer. Tu veux avoir le crâne ? Tu viens ? Fondre en charge des résidents dans leur logement et dans leurs besoins de la vie courante implique également de veiller quotidiennement et méticuleusement sur leur santé. Des équipes d'infirmiers se relaient de jour comme de nuit pour soigner petits bobos et plus graves affections. Donc là, j'ai à lui expliquer pourquoi j'allais le vacciner. C'était quoi cette piqûre ? Ce n'est pas forcément ici le service le plus dur. J'ai travaillé dans d'autres services où on pouvait plus faire le parallèle et du coup apprendre le risque de ramener ça chez soi que là, non, c'est... Parce qu'ils ne sont pas malades. Ils sont handicapés, mais ils ne sont pas malades. Oui. Donc, entre guillemets, ça va. Et justement, notre travail à nous, si on vient dans cette structure-là, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on est là pour aider à leur apporter un peu de mieux-être, un peu de respect, un peu de considération. Donc, non. Ils ne sont pas malades, ils sont handicapés, mais le handicap induit une épilepsie, certains troubles psychiques. Donc, on a la distribution des médicaments, toute la surveillance avec. Il y a beaucoup d'effets secondaires, style la constipation, les choses comme ça. Donc, on surveille, voilà. Et après, les crises d'agressivité, donc gestion des agressivités, agressivité, pardon, soit auto ou hétéro. Donc, après, tous les soins qu'on découle, les plaies, les morsures, les chutes. Et ensuite, il y a tout le suivi médical. Ils ne sont pas malades, mais ils ont quand même une santé beaucoup plus fragile qu'une personne saine de corps et d'esprit, si je peux me permettre. Donc, voilà, on a tout le suivi à faire. Adoptant des positions naturellement sclérosées, les résidents ont régulièrement besoin d'être accompagnés d'un kinésithérapeute pour détendre leurs membres, leurs articulations et ne pas développer de lourds dommages musculaires ou osseux. Depuis maintenant 13 ans, Philippe met à disposition de la masse ses talents thérapeutiques, au plus grand bonheur d'Adeline qui apprécie s'exercer avec lui. Donc ça, j'imagine, c'est pour entretenir les muscles ? Tout à fait, c'est aussi pour elle. C'est l'estime de soi, du fait qu'elle marche comme les autres, c'est énorme. On fait aussi un travail en piscine. Et en piscine, quand elle flotte, elle se déplace. Elle a une mobilité qui est beaucoup plus proche de la nôtre. En principe, deux fois. Après, il y a beaucoup d'occupations dans une masse. Il y a beaucoup d'aides techniques. Et il y a un taux de détérioration des aides techniques très important. C'est-à-dire des feutels roulants, des volateurs, etc. Et une grande partie du travail consiste à maintenir et à réparer ces aides techniques. À quoi bon faire un geste de rééducation pendant un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes si la personne passe 7 heures mal installée dans son fauteuil, avec les pieds de travers ou avec les chaussures à l'envers, etc. Elle aura plus de bénéfices à avoir des techniques efficaces sur la durée autant qu'avoir une séance, voire davantage. D'où cette répartition du travail. Vous êtes là depuis 12 ans ? 13 ans. 13 ans ? Pas tout à fait, mais presque, en effet. Oui, oui. Mais ce qui m'a passionné, moi j'aime beaucoup la communication à titre personnel. Ce qui m'a passionné, c'est la possibilité d'apprendre la langue des signes. Moi j'ai un petit niveau. Ça va ? Ça va quand même ? Voilà, elle est très importante. Je vais amener le fauteuil électrique, on peut aussi la faire marcher. Tu veux dire quelque chose ? Non ? Oui ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non. Là on est dans la difficulté où je ne peux pas comprendre ce qu'elle dit. On peut amener l'ordinateur éventuellement, amener le fauteuil et s'exprimer. D'accord. L'appareil de communication est alimenté par les batteries du fauteuil. Coucou. Tu voulais dire quelque chose à eux ? Oui. Alors elle peut écrire un mot, mais elle peut aussi aller chercher tout un tas de... Très en main. Elle donne son... Elle écrit son nom. Elle est en train d'écrire son nom. Elle oublie le i, elle s'en rend compte. Voilà, elle va finir. Cherche-le à elle. Maintenant, vas-y. Comme elle est dystonique, elle a les mains déformées, et la langue des signes nécessite des gestes très précis, des trucs, etc. Elle a une émission extrêmement faible, et elle a une compréhension qui est bien supérieure à son émission. Donc avec ça, ça permet déjà de verbaliser les choses. Et puis elle a aussi une toute petite, toute petite, qu'on dirait, repréhension de lecture globale, mais vraiment petite, mais pas nulle. Et comme les trucs s'affichent en picto et en français, l'idée, c'est d'améliorer aussi un petit peu sa lecture globale. Adeline fait partie de ces gens qui sont capables de progresser, mais il y a d'autres résidents, le psychomotricien, vous en avez parlé, qui sont capables de progresser. Il y a aussi d'énormes progrès qui sont faits avec Alexandre au niveau de la communication avec les personnes sourdes. Le mieux vivre, c'est aussi communiqué, c'est une évidence. Vu de l'extérieur, ce bâtiment fatigué, aux couleurs un peu fanées et à la façade râpée, ne délivre pas les promesses que ces murs renferment. Pourtant, quand on pénètre dans son enceinte, on ne peut que s'émerveiller et s'attendrir, devant ces professionnels passionnés et impliqués, devant ces personnes nobles à la grande ordre d'âme insondable, qui contribuent chaque jour à ce que le handicap ne soit plus un carcan. Sous-titrage ST' 501 ...